Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, je vais faire une courte vidéo répondant à plusieurs questions que vous m'avez posées par rapport à une vidéo que j'ai faite sur le radiateur intercollé. Plusieurs personnes m'ont demandé, comment fonctionne l'huile entrée dans le radiateur de L' Intercollé ? Voyons, cela peut arriver de deux manières, une manière est due à une usure excessive. Des joints d'arbres de turbine, vous savez déjà que le turbo est lubrifié à l'huile, que l'huile passe sous pression et quand le lait joint s'use car peu à peu l'huile atteint l'hélice du compresseur. Et de l'hélice du compresseur elle va au refroidisseur intermédiaire et puis dans une plus grande mesure ils arriveraient, également en fonction du type de moteur qu'il pourrait arriver, certains ont une vanne PCV, d'autres ont un décanteur de gaz et d'autres ont des filtres de recirculation des gaz, la fonction de ces trois est la même permettant à la pression des gaz à l'intérieur du moteur de sortir, c'est-à-dire qu'il permet au gaz de sortir, mais l'huile reste dans à l'intérieur du moteur, ce qui se passe c'est que parmi ces gaz Il y a aussi des vapeurs d'huile, ensuite, ces vapeurs d'huile atteignent le turbo et le turbolet. Envoie vers l'intercollé, à l'intérieur de l'intercollé ces vapeurs sont refroidies et quand ces vapeurs se refroidissent, elles se liquéfient, puis ils deviennent liquides, cette flaque d'huile que vous voyez ici, d'accord, comme je dis. Ce sont les deux voies par lesquelles l'huile atteint l'intercollé. Et bien, j'espère que cette vidéo a dissipé quelques doutes et si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.